— Les micros vont circuler. Je vous invite à vous présenter pour que l'on sache... — Donc Thierry Lejean, je suis administrateur de l'UDAF. Je suis président... — Levez-vous. C'est pas pour vous embêter. C'est parce que comme ça, on peut vous identifier. — Bonjour. Je suis président de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. Et je suis également administrateur de la CAF et président de la Commission d'action sociale. Et donc c'est de cette place que je voulais faire une intervention avant de rentrer dans le vif du débat, juste sur la question de l'amitié franco-allemande, sur la question européenne. L'Europe, aujourd'hui, est en grande difficulté, à mon sens, justement sur la question des fondamentaux. Vous avez évoqué par rapport à l'histoire de l'Allemagne, à l'histoire commune qu'on peut avoir, les divergences de points de vue peut-être un petit peu philosophiques sur un certain nombre de choses. On parle de personnes vulnérables. On parle du rapport à l'autonomie, aux gens. On a chacun une culture très différente. Si je me présente comme président... Je vais me rassurer, excusez-moi. de la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est parce que toute la sécurité sociale a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc toute notre réflexion en matière de sécurité sociale, au sens large, quand je parle de sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui vous avez la CPAM, la CAF, la CARSAT, etc., c'est toute la vision de la protection sociale qui a été pensée à ce moment-là. Et le fait qu'elle ait été pensée à ce moment-là, dans un contexte particulier, avec une culture particulière, fait qu'on a un schéma organisationnel qui est particulier à la France. France, pays de la Révolution française. Chacun a sa propre histoire. Et je pense qu'on a tout intérêt, nous, Français, à essayer de changer un petit peu notre façon de voir d'un point de vue culturel en écoutant ce qui se passe ailleurs, en regardant ce qui se passe ailleurs, et en s'enrichissant de ce qui se passe ailleurs. Et du coup, la question qui se pose... Tout à l'heure, Madame parlait de la vision nord-américaine, qui est très différente parfois de la nôtre. Je m'interroge, moi, notamment sur ce qui se passe en ce moment au niveau européen, sur est-ce qu'il y a véritablement une culture européenne, une culture française sur cette question-là ? Oui. Une culture franco-allemande sur cette question-là ? Probablement. Une culture européenne sur ces questions-là ? J'en suis aujourd'hui beaucoup moins sûr. Et juste pour terminer, souvent, on n'a pas l'impression que l'Europe, c'est loin, que l'Europe, ce sont des textes qui sont faits par des technocrates, entre guillemets. En tout cas, c'est la vision qui, longtemps, nous a été vendue au niveau français. Je voudrais dire notamment aux lycéens qui sont là, par rapport à ces initiatives, par rapport à tout ce que fait Houdel aussi. J'ai eu l'occasion de travailler avec Houdel sur des échanges franco-allemands entre l'Aude et puis l'Allemagne. C'est par ces échanges-là, par des rencontres comme celles-ci, qu'on fera l'Europe, parce que l'Europe, c'est avant tout nous. L'Europe ne sera pas sans les citoyens. Et c'est parce qu'on échangera entre nous sur toutes ces questions-là. C'est parce qu'on permettra aux jeunes aujourd'hui d'échanger entre eux qu'il y aura une Europe et pas pour d'autres raisons. Et c'est par l'échange qu'on verra véritablement s'il y a une culture commune et si on peut aujourd'hui faire l'Europe et se poser véritablement la question des personnes vulnérables au niveau très global. Et vous avez une question ? Je n'ai pas de questions possibles. Mais le constat était intéressant. Merci d'avoir pris la parole en premier, parce que ce n'est pas toujours évident de lancer les débats. Merci à vous. Madame Lannes, je vous reconnais. Bonjour. Je voulais parler en tant que parent. Oui. Et je parle aussi au nom de tous les parents que je connais. Donc il y a un souci quand même en France, c'est qu'on ne peut pas faire rentrer très facilement les enfants en crèche, à l'école maternelle, à l'école primaire, parce qu'il manque du monde. Alors comment inclure et comment faire rentrer toutes ces personnes dans la société ? Je trouve les interventions très très intéressantes. Mais bon, je pense qu'il faut du monde aussi pour leur donner le choix. Vous posez la question des moyens. C'est la question des moyens. Oui, des moyens. Si on veut donner le choix aux personnes, il faut qu'ils puissent être intégrés avec tout le monde. Oui, c'est la question des moyens, madame. Je crois que vous, évidemment, vous avez tout à fait raison. Quand je parlais tout à l'heure de manière très directe de la volonté politique qu'il faut avoir, c'est notamment ça que je voulais dire. Et je crois important de pouvoir le dire officiellement et au cours d'une manifestation comme celle-là, parce que les moyens ne viendront pas que de l'État, mais il faut qu'ils viennent aussi de l'État par des choix de politique publique. Et ça, voilà, c'est important que les citoyens puissent le dire, notamment par leur bulletin de vote. Et parmi les questions qui étaient les nôtres, il y avait aussi la question de la possibilité d'être électeur ou pas. Oui, le droit de vote. Puisque l'inclusion, ce sont des moyens, mais ce sont aussi des droits. Et moi, je pense, mais vous me direz, c'est normal, je suis magistrat, que la construction de la citoyenneté, la construction de politiques publiques qui soient dignes de ce nom, s'appuie sur des droits. Et à partir du moment où les personnes, les familles, les acteurs diront ensemble qu'une société doit s'appuyer sur la reconnaissance des personnes et sur leurs droits, je ne pense pas que les politiques pourront longtemps l'ignorer. Donc je me tourne vers vous, madame, parce qu'il n'y a plus que vous, si je comprends bien. Mais je crois essentiel de le redire, parce que vous voyez, la question des moyens, nous, dans notre domaine qui est celui de la justice, voilà, il suffit de lire les journaux, mais c'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour beaucoup de secteurs, nous sommes vraiment très en difficulté sur les moyens. Pour autant, vous voyez que nous avons aussi de l'enthousiasme à essayer de faire bouger les lignes. Donc essayons de le faire, ensemble. Une autre question ? Oui, au fond. Oui, bonjour, je représente ici les usagers, les personnes majeures protégées pour l'UDAF 65. Je viens d'obtenir une main levée. Et donc je suis ici grâce à l'UDAF 65 qui m'a invité à venir et à assister et à participer. Donc, puisque j'ai le ministre, à prendre la parole. Excusez-moi, vous êtes où, monsieur ? Mais on va se... Voilà. Merci. Oui, alors, donc, je représente les personnes majeures protégées. Et grâce à l'UDAF de Tarbes, je suis ici pour être représentant, assister, écouter tout ce qui se dit. Et j'ai obtenu une main levée en juin 2018. C'est tout frais. Et aujourd'hui, je vais être collaborateur avec l'UDAF de Tarbes, avec la Croix-Rouge de Tarbes, SIAO, et une antenne locale qui s'appelle CRPA, centre représentatif des personnes accueillies et accompagnées. Grâce à la bonne communication avec l'UDAF de Tarbes, j'ai participé aux journées nationales des personnes majeures protégées. J'ai participé à une journée au ministère de la Santé sur la déclaration de Paris, sur notamment une plus grande visibilité et à la participation des personnes majeures protégées et dans leur intervention. Tout ça, c'est des échanges très enrichissants pour moi. Et le fait d'être mis sous protection m'a servi énormément quant en matière de budget, en matière de bien voir quelle était la valeur des choses. Et même si le parcours a été très long, puisque ces temps, j'ai pu gravir les échelons et reprendre mon autonomie quotidienne. Donc je vais continuer le chemin. Et pour moi, tout est bénef. — Merci, bravo. — Il y a des mains levées. — C'est dans les 2% ? — Voilà. Rares, mais ça existe. — Mme Sonrali, vous voulez faire un... — Oui, je... Attendez. — Juste avant la question. — Juste, je veux pas confisquer la parole, mais vous interpellez la politique, c'est légitime, madame. Je partage totalement votre idée que derrière toute action politique, il y a des choix, effectivement, et que ces choix demandent des financements. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Je voudrais juste dire, comme j'ai pu déjà le mentionner, que l'action du département, c'était essentiellement une action sociale, que nous faisons des choix, que ces choix sont fortement impactés par des choix politiques nationaux, parce que 11 milliards de moins dans les collectivités territoriales, ça fait mal. Mais que malgré ce, nous avons des convictions et que nous poursuivons notre action. Donc oui, oui, il ne suffira pas de réfléchir. Il faudra financer. — Bonjour. Bonjour. Benjamin Lellier, conseiller technique à l'Uriops Occitanie, accompagnateur de la démarche des Coopérations Marche et mon intervention s'adresse plus particulièrement à madame Anne Caron d'Eglise. Vous avez évoqué le fait que les personnes elles-mêmes, les personnes en situation de vulnérabilité, même d'ailleurs momentanément empêchées, que ces personnes revendiquent quelque chose du côté de l'égalité, de l'égalité des droits. Il faut quand même rappeler que la structuration des politiques publiques en France, dans ce pays, c'est elles qui ont introduit le fait qu'on distingue des personnes, par exemple en situation de handicap, des autres personnes. Et que pour pouvoir bénéficier aujourd'hui de la solidarité nationale, il faut pouvoir rentrer dans une catégorie, celle des ayants droit, avec un statut de personne en situation de handicap. Et je voudrais souligner que le premier paradoxe des accompagnants, non pas les personnes qui prennent en charge, mais qui accompagnent les personnes en situation de vulnérabilité, le premier paradoxe auquel elles sont confrontées, c'est celui-là. C'est d'avoir à essayer de lever les effets de ce marquage social qui est dû aux politiques publiques. Bon, on va pas s'apesantir là-dessus, on le sait les uns et les autres. On essaye, chacun de notre place, je crois, d'agir sur ce premier levier. Je voudrais peut-être aborder une question peut-être plus sensible. Je voulais savoir si, dans les auditions qui ont été les vôtres, autour de cette question de l'égalité des droits, quelqu'un a évoqué la tension qui pouvait exister entre cette revendication d'égalité et en même temps ce risque, dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, de cautionner un déni des difficultés, des empêchements, des pathologies, des déficiences auxquelles ces personnes sont confrontées. Je le dis parce qu'accompagnant un certain nombre d'établissements et services et de professionnels du secteur social et médico-social, on voit bien que sous la revendication légitime et absolument légitime d'égalité, peut s'exprimer aussi quelque chose de ce côté-là. Et je dirais, pour finir, je dirais que, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire évoluer la relation d'accompagnement marquée par une logique de protection, et de la faire aller vers une logique ou une relation d'émancipation ? Est-ce que la protection n'est pas la base, mais que la visée, c'est l'émancipation ? Est-ce que ce n'est pas ça l'évolution souhaitable de la relation d'accompagnement ? Voilà. Il y a beaucoup de questions dans votre question, il faut que je sois courte. J'aimerais bien que les réponses soient plus longues que les questions. Oui, mais en même temps, il y a d'autres intervenants ensuite, et ce n'est pas bien que Maria donne aussi son point de vue. Nous nous sommes posés cette question de la reconnaissance à égalité entre tous des droits, avec le paradoxe que consiste le statut donné aux personnes handicapées, bien sûr. Mais nous nous sommes aussi posés la question de savoir si nous devions absolument d'abord préserver les capacités, et je sais que ça, c'est un objet de discussion, mais les capacités des personnes en elles-mêmes, et donc il nous est apparu important de bien réaffirmer que toute personne est capable. C'est le principe, et c'est absolument indispensable de le dire, quelles que soient les difficultés rencontrées, parce que c'est ça qui permet ensuite d'entrer dans une relation d'accompagnement. Après, nous avons aussi bien eu conscience que nous sommes tenus de regarder les situations dans lesquelles le handicap est tellement profond que la communication est absolument impossible, quels que soient les moyens mis en place. Un exemple tout simple, une personne dans le coma, voilà, comment faites-vous ? Donc, quand on envisage de modifier la loi de 2007 et de supprimer les catégories, peut-être, sauvegarde, curatel, tutel, et derrière, on se dit, mais il ne peut jamais y avoir de représentation totale des personnes, ce qui est un objectif. C'est à la personne de choisir, à égalité avec les autres. Et pour autant, il y a des situations dans lesquelles il faut bien se substituer, j'utilise le terme. Et ça, c'est contraire à la Convention. Mais il faut bien... Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas faire autrement. Donc, qui doit le faire ? Eh bien, nous sommes dans un système dans lequel soit la personne a pu anticiper ses difficultés, et elle a pu choisir elle-même ce qui serait l'idéal, ce qu'elle souhaite. Et à ce moment-là, on peut absolument respecter ses volontés, même de manière différée. ou bien c'est quelqu'un, c'est une autorité, une autorité de l'État, et en France, c'est forcément le juge judiciaire, à condition de donner des moyens d'intervention, d'avoir un juge dédié, d'avoir un juge identifié, et qu'ensuite, ce juge assure un certain nombre de contrôles, y compris du respect de la volonté de la personne telle qu'exprimée dans des dispositions d'anticipation. Je pense par exemple à des personnes qui ont pu dire « S'il m'arrive telle chose, je souhaiterais aller dans tel établissement, la famille décide autre chose. » Ou la proposition d'accompagnement social propose autre chose. Que fait-on ? Donc forcément, à un moment donné, l'arbitre, ça ne peut être que le juge judiciaire. Et je ne suis pas en train de dire « Il faut développer les procédures, je suis en train de dire au contraire, essayons de développer l'amont et donc appuyons-nous sur les droits. » Et ensuite, une fois qu'on se sera appuyé sur les droits et sur l'expression de la personne, on pourra considérer que l'exercice d'une mesure de protection peut être émancipateur. Parce que je suis bien d'accord qu'il y a une autre dimension de la mesure de protection, qui est de faire reconnaître les droits d'une personne qui n'avait pas pu les faire exprimer autrement. Et il me semble que c'est la mission si difficile qu'ont les mandataires désignés par le juge, et en particulier les mandataires professionnels, mais pour les familles, c'est vrai aussi. Donc ça suppose tout un travail de formation, de soutien, et pas simplement au moment de l'obtention du diplôme pour les professionnels. Diplôme, actuellement CNC, mais vous avez tous une volonté de reconnaissance du diplôme, et je pense qu'elle est légitime. Merci. J'aurais une petite question pour... Ici. Ah, voilà. Pour Mme Mamérie Latzel, Mme Caron d'Église nous a dit qu'on avait seulement 0,2% de main levée, ce qui est... 2%. Ah, 2% ? Les 0,2, c'est les sauvegardes. Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors, 2% de main levée, ce qui quand même reste un taux très très faible. La main levée, c'est la fin de la mesure. La fin de la mesure, la levée de la mesure. Ah oui. Et j'aurais voulu savoir, dans le système allemand de Petro-Jung, comment ça fonctionnait ? Est-ce que c'est un système qui perdure dans le temps ? Ou est-ce qu'il y a aussi... Ou est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de personnes qui reprennent leur autonomie totale à l'issue de la mesure de Betreuung ? Je dis ça en allemand. Les Betreuungszales sinkent dans l'Allemagne parce qu'il y a de la mesure de Petro-Jung. Parce que les chiffres de Petro-Jung sinkent un peu sur la mesure de Petro-Jung. Et donc, le nombre de Petro-Jung sont en dégression parce qu'avec ces mandats de représentation qui sont donc prioritaires, ça fait que le nombre baisse. Mais on n'a pas vraiment... Es gibt wirklich keine Zahlen, dass man sehen kann, welche Betreuungen aufgehoben werden nach einem Ablauf von ein oder zwei Jahren, weil nur insgesamt die Zahlen erfasst werden. Und es werden in Deutschland sehr viele Betreuungen für alte Menschen eingerichtet und die sterben einfach. Also von daher kann man... Es gibt es da leider keine genauen Zahlen. Il n'y a malheureusement pas de chiffres exakts pour les types de Petro-Jung qui sont supprimés, enfin qui n'existent plus. Parce que les Petro-Jung pour la plupart des choses, c'est surtout pour les personnes âgées. Ils mèrent à un moment donné et donc voilà, ils sont enlevés des chiffres. Donc malheureusement, il n'y a pas de chiffres exakts. Et les Petro-Jung sont obligés d'annoncer aux juifs, aux tribunaux, s'il n'y a plus besoin d'une Petro-Jung. Et c'est assez régulier. Und ich habe öfter schon aufgehoben. Et moi-même, j'ai déjà supprimé des Petro-Jung. Je voudrais juste rebondir sur cette question parce que je pense que nous avons des réflexes qui montrent à quel point nous avons encore besoin d'évoluer. La main levée, c'est-à-dire la suppression de la mesure, ça n'est pas forcément avoir récupéré totalement son autonomie. C'est avoir pu récupérer suffisamment d'autonomie et c'est suffisamment émancipé, pour reprendre la question de tout à l'heure, pour qu'on puisse proposer un autre type d'accompagnement. Et nous ne le faisons pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on n'a pas forcément besoin du maintien d'une mesure judiciaire. On peut entrer dans un autre type d'accompagnement et en particulier un accompagnement choisi. Et c'est toute la question de la concertation du travail entre les professionnels, quels que soient les professionnels, mais en particulier les mandataires professionnels et les familles. Or, on voit bien que nous n'utilisons pas suffisamment ces outils. Quand on regarde les décisions rendues par les juges français, les juges restent sur des choses extrêmement normées et sans penser à faire des ponts. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire des ponts autour du principe de capacité, quel que soit le type de mesure. Et vielleicht sollte ich noch ergänzen, in Deutschland werden sehr viele Betreuungen eingerichtet auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen. Also, tatsächlich wird die Betreuung von vielen als Unterstützung erlebt und nicht als Einschränkung ihrer Rechte und tatsächlicherweise wird eben niemand mehr entmündigt in Deutschland. Je me permets d'ajouter qu'en Allemagne, la plupart, ou beaucoup de Betreuung sont installés après le désir de la personne. Ils voient ça plutôt comme soutien et pas comme mesure de contrainte. De contrainte. Ce qui est complètement l'inverse chez nous. Les personnes ne veulent pas. Et donc, l'idée, c'est d'inverser la donnée. C'est-à-dire qu'on soit vraiment dans une société qui accepte le risque et qui accepte de dire « Mais oui, nous pouvons demain en sortant ou tout à l'heure avoir des limitations de capacité qui nous amènent à devoir être accompagnés. Donc, acceptons ce défi. Nous devrons le faire de toute façon parce qu'à l'horizon 2019 est annoncée une loi dépendance-autonomie. Ça ne s'applique pas qu'aux personnes âgées. d'autres questions ? Oui. Je voulais vous demander comment en Allemagne les gens sont inclus dans la société classique par rapport à nous où c'est plus compliqué. Je ne connais pas assez bien la société française mais je peux vous dire qu'en Allemagne, c'est très, très divers. En Allemagne, il y a beaucoup d'organisations aussi qui sont très actives et qui critiquent mais je ne connais pas assez bien la société française pour pouvoir comparer. Et aussi en Allemagne, la situation, c'est très divers. Dépendant la ville et la campagne. On commence maintenant inclusion, c'est un grand mot aussi dans l'école. On essaie mais ça, c'est le même. Il y a les écoles où ça fonctionne très bien. Il y a d'autres, il y a des parents qui sont d'accord avec de toutes manières. À cause de ça, j'ai peur, on ne peut pas dire la solution ou la situation en Allemagne. Mais il y a beaucoup aussi des organisations, des NGOs qui sont très, très actives et qui font aussi la pression sur la politique et aussi dans la société. Mais c'est aussi une question de mentalité. Et là, nous tous devons encore apprendre beaucoup. Une autre question ? Je vois que Thibaut Tarnabelle est assis à côté de Mme Sophie Mola, présidente du Téjus de Carcassonne. Peut-être que vous aviez une remarque à nous faire partager. Je vais peut-être répondre à Mme la mairie concernant l'implication du juge sur la décision d'hospitalisation psychiatrique et de traitement et de traitement lourd à faire accepter par une personne. En France, ce ne sont pas les juges des tutelles qui prennent cette décision. Cette décision, elle est prise par le médecin, principalement par le médecin. Et quand on est sur une hospitalisation sous contrainte, sur demande d'un tiers, le curateur peut, ou le tuteur, peut signer, mais sans en référer au juge, la demande d'hospitalisation psychiatrique sans le consentement de la personne. Et si on est sur un problème d'ordre public, eh bien, on est dans une hospitalisation d'office qui est décidée par le préfet. Donc, on est sur des dispositifs qui sont totalement en dehors de la décision du juge des tutelles lorsqu'il s'agit de majeurs protégés et qui sont contrôlées par un autre juge qui intervient dans les 12 jours de l'hospitalisation qui est le juge des libertés et de la détention. Voilà. Et qui va donc vérifier, parce qu'on est dans une privation de liberté, qui va vérifier que la privation de liberté du malade psychiatrique, qu'il soit majeur protégé ou qu'il ne soit pas majeur protégé, est justifiée par la problématique médicale qu'il pose. Donc le juge des tutelles n'intervient pas du tout. Voilà. C'était une question que vous aviez. Donc on n'a pas... Alors on a d'autres problématiques. J'ai été dans mon premier poste juge des tutelles. Donc j'ai eu d'autres problématiques. En particulier à cette époque, alors je ne sais pas ce qu'il en est maintenant parce que je ne suis plus juge des tutelles toutes les problématiques autour de l'avortement. Des jeunes femmes qui étaient... qui tombaient enceintes dans les institutions et on demandait aux juges de donner l'autorisation de l'avortement ou de donner... À une époque où on n'était absolument pas dans la tutelle à la personne, on n'était que dans la tutelle au bien. Ce qui était très très problématique pour les juges ou le fait de donner une pilule contraceptive à ces jeunes femmes pour éviter justement qu'elles ne tombent enceintes. Donc il y a eu ces grands débats lorsque moi j'étais juge des tutelles en 80... de 93 à 97. Je ne sais pas ensuite comment ça s'est réglé. Je pense qu'il... Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Je me souviens de ces grands débats entre les juges et... Voilà. Mais en tout cas pour la question de l'hospitalisation psychiatrique, le juge n'est pas concerté par le curateur ou le tuteur. Et la société française accepte ça ? Et où sont-les ? Alors, la société... On a quand même beaucoup évolué parce qu'avant 2010, il n'y avait pas de contrôle de la privation de liberté au niveau des soins psychiatriques. Donc depuis 8 ans, on a quand même l'intervention du juge. Elle n'est pas obligatoirement très efficiente, mais elle existe alors qu'elle n'existait pas avant. Donc c'est quand même quelque chose qui a évolué je dirais positivement avec la difficulté que le juge des libertés de la détention n'ayant pas particulièrement de formation au niveau psychiatrique et n'ayant pas d'aide à la décision pour comprendre la problématique médicale est souvent très démuni pour déterminer si l'hospitalisation sans le consentement de la personne est justifiée ou pas justifiée. Voilà. Donc c'est comme ça. Merci. Juste pour compléter mais en deux mots. Aujourd'hui, la problématique est différente puisqu'il existe des droits et des actes strictement personnels pour des personnes protégées qui font que ni le curateur ni le tuteur ne peut intervenir à la place de la personne. C'est son consentement à la personne qu'on va rechercher ou son refus. toute la difficulté c'est l'effectivité de l'information donnée à la personne pour qu'elle puisse réellement dire ce qu'elle veut. Et donc dans notre groupe de travail faisant suite à beaucoup de réflexions nous sommes aujourd'hui sur un questionnement autour de la connaissance des droits donc de l'information qui seule peut permettre l'expression du consentement donc de la décision prise par la personne par exemple sur l'avortement. Alors sur les soins psychiatriques nous nous sommes posés la question le temps du groupe de travail ne permettait pas d'aller au-delà mais est-il encore concevable que les juges des libertés et de la détention interviennent sur les soins sans consentement alors même que pour certains les soins sans consentement sont donnés sans que la personne n'ait commis d'actes délictueux. Est-ce qu'on n'est pas vraiment sur la problématique de la reconnaissance des droits et du consentement auquel cas il faudrait que nous réfléchissions à un juge des libertés civiles qui puisse permettre de vérifier que la personne a bien été informée et a pu exercer des recours voilà ça c'est le droit international. Donc on a cette réflexion aujourd'hui mais on n'en est pas encore là parce qu'il y a des tas d'autres difficultés. Alors moi j'aurais une question pour Mme Caron déguise donc la loi avait quand même décidé que les mesures seraient maintenant des mesures à durée limitée de 5 ans donc on a commencé en 2013 le grand renouvellement qui a été extrêmement douloureux dans les tribunaux pour autant donc l'idée étant qu'en revoyant régulièrement la mesure on pouvait l'adapter voire alors l'aggraver éventuellement mais aussi procéder à des mains levées ou en tout cas l'adapter à l'évolution de la personne est-ce que vous avez pu faire un bilan de cette loi qui a été je le répète très très douloureuse et qui continue à être très douloureuse la révision des mesures qui était obligatoire pour les juges le ministère de la justice comme le ministère des solidarités de la santé sont très mauvais sur les outils statistiques donc sur la connaissance des publics et l'un des problèmes c'est précisément le manque de connaissance des publics et le manque de connaissance des décisions en elles-mêmes donc ce que l'on voit quand même sur les statistiques du pôle évaluation justice c'est que les mesures ont quasiment toutes été renouvelées à l'identique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation des mesures au moment du renouvellement et c'est un renouvellement et pas une révision ce qui là encore est un problème ça veut dire qu'on ne met pas les personnes en situation de faire valoir leurs droits au moment de la révision ce qui là encore pose difficulté et c'est toute la question aussi de l'accompagnement vers l'autonomie donc de l'exercice des mandats donnés aux professionnels ou aux familles d'où l'importance de travailler sur la coordination des interventions pour qu'il puisse y avoir un véritable accompagnement vers la sortie de mesure soit par un autre type d'accompagnement soit par une réelle autonomie mais à condition de s'appuyer sur les ressources territoriales donc on compte beaucoup sur les départements mais aussi sur tout ce qui a pu être mis en place d'initiative sur les territoires pour que on puisse ensuite coordonner les interventions pour véritablement sortir les mesures mais les statistiques telles qu'on les a c'est que les juges entrent par la mesure la plus forte qu'ils n'adaptent pas la mesure et qu'ensuite au moment de la révision c'est un renouvellement quasiment à l'identique et si on y ajoute que les requêtes en cours de mesure sont acceptées dans 99% des cas on voit qu'on a quand même un système qu'il faut absolument faire évoluer alors je terminerai parce que puisque j'ai le micro je vais en profiter oui je vois tout de même je pense alors de ma position de magistrat qu'on a une grosse difficulté à rentrer dans la culture du risque et qu'on est dans la culture de la protection alors au niveau des juges des tutelles au niveau du juge des libertés de la détention que ce soit le côté civil quand il intervient en optéal psychiatrique que ce soit au niveau pénal quand il est dans la prise de décision concernant la détention suite à des faits à des faits pénaux et donc on a quand même beaucoup de difficultés à se dire enfin à prendre le risque d'alléger de donner de croire en la personne de prendre le risque que cette personne se casse la figure et de recommencer mais c'est ce qu'on fait avec les enfants on recommence on les aide on les accompagne vers l'autonomie on peut aussi envisager pour les publics adultes que ce soit la même chose et que le fait d'échouer une première fois puisse être ne puisse pas être quelque chose de définitif dans l'appréciation de la personne mais qu'on puisse continuer à soutenir à accompagner une fois deux fois trois fois peut-être même dix fois mais je trouve que ça il faudrait qu'on change de paradigme par rapport au regard qu'on porte sur tous ces publics publics civils publics pénaux également c'est en tout cas ça qu'on essaie de faire en partant de la reconnaissance du principe de capacité ce qui est quand même normal et donc du soutien des droits des personnes et de l'expression des personnes c'est en tout cas ça que dans le groupe de travail on a essayé de porter bien merci Thibault est très inquiet parce qu'il y a des avions qui sont prévus l'après-midi donc on va on va en rester là pour cette séance de questions je vous remercie de votre participation on va continuer l'évion de votre politically de votre participation C'est temps